Dans la soirée du jeudi 15 décembre 2022, les conseillers nationaux de la transition ont adopté le programme de référence intérimaire PRI 2023-2025. C'est un programme qui note plusieurs axes prioritaires pour l'équipe gouvernementale pour un montant prévisionnel de 108 000 milliards de francs guinéens, soit 12 273 millions de dollars américains. Sur les 73 conseillers nationaux de la transition qui étaient présents à la plénière du jour, 70 ont accordé un vote positif au programme de référence intérimaire, soit un vote à la majorité. Deux conseillers nationaux ont voté contre et un a voté abstention. L'adoption du programme de référence intérimaire PRI a eu lieu en présence du premier ministre chef du gouvernement Bernard Goumou. Le programme de référence intérimaire est une initiative du ministère du plan et de la coopération internationale. La chef de ce département, Rose Polapri-Semou, a déclaré sa satisfaction d'avoir assisté à l'adoption du dit document. Un sentiment de satisfaction, un sentiment de reconnaissance par rapport à l'effort des conseillers nationaux, mais aussi à l'effort de tous nos cadres qui ont travaillé sur ce programme de référence, qui va nous permettre de, non seulement, travailler sur la refondation, travailler sur la rectification institutionnelle, mais travailler aussi sur le repositionnement et le redressement de la Guinée, qui sont les cinq points culminants de la transition. Nous sommes satisfaits aujourd'hui de tous les efforts qui ont été faits pour enrichir ce grand document et nous partons avec confiance et sérénité quant à la programmation que nous avons faite sur nos actions gouvernementales. Le gouverneur de la Banque centrale, ayant pris part à la cérémonie, a communiqué sur la politique monétaire en Guinée. Selon Karamokaba, la monnaie guinéenne se porte très bien depuis l'avènement du CNRD au pouvoir en septembre 2021. J'ai plutôt envie de dire que la monnaie guinéenne se porte bien. En 2022, il faut avoir en fait que la monnaie guinéenne est une des monnaies, sinon la monnaie la plus performante par rapport au dollar et donc aussi par rapport à l'euro. Donc ce n'est pas le fruit du hasard. Donc la monnaie guinéenne a commencé à s'apprécier à partir du 5 septembre 2021, suite à la rectification institutionnelle. C'était un acquis du CNRD parce qu'avant la monnaie se dépréciait. Tout le monde peut le voir et le constater. Par la suite, nous, ce qu'on a essayé de faire au niveau de la Banque centrale, c'est d'accentuer cette appréciation du franc guinéen. Donc nous avons travaillé avec les orpailleurs pour les sensibiliser au rapatriement de capitaux en Guinée. Nous sommes en train de mettre la pression sur les miniers pour qu'eux aussi ils rapatrient en Guinée. Et voilà, donc moi en tout cas, j'ai la faiblesse de penser que nous sommes partis pour une phase d'appréciation encore de la monnaie guinéenne. Alors je ne vous dis pas qu'elle sera aussi importante que celle qu'on a connue en 2022, mais en tout cas pour 2023, on s'attend au mieux à soit une stabilisation, une appréciation je pense que c'est ici, je pense plus pour une appréciation au cours des prochains mois. Mamadou Bailo Diallo est membre de la commission loi et constitution du CNT, représentant de l'Union pour le progrès et le renouveau UPR. Il fait partie des deux conseillers nationaux qui ont accordé un vote négatif au programme de référence intérimaire PRI. Il a déclaré les raisons de sa position. Le programme de référence intérimaire est certes ambitieux, mais il ne répond pas à mes ambitions parce que nous sommes dans une période de transition et que ce que je vois dans ce programme-là va au-delà des élections et consacre beaucoup plus de choses sur des questions qui ne sont pas liées à l'organisation des élections. Et malgré les efforts consentis par le gouvernement, le citoyen lambda ne ressent pas l'appréciation de la monnaie nationale et le taux de croissance enregistré par le gouvernement qui s'élève à hauteur de 5,2%. Donc à cause de ces éléments-là et que j'ai vu beaucoup d'incohérences dans le document, je me suis dit de voter contre parce que je ne me retrouve pas totalement là-dedans. A côté de ce dernier, il y a Ahmed Tidjan Silla, le représentant de l'UFR au sein du Conseil national de la transition. Il a lui aussi accordé un vote négatif au programme de référence intérimaire PRI 2023-2025. Selon lui, le contenu du document ne reflète pas les réalités au sein des populations. Le politique intégrée au CNT ajoute en disant que l'accord conclu entre les autorités de Conakry et la CDAO n'est pas respecté par le gouvernement et le CNRD. Il y a un programme intérimaire de transition sur trois ans. Moi, j'ai voté contre parce que j'estime que ça ne correspond pas à l'accord que le gouvernement guiné a eu avec la CDAO. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques semaines, il y a des accords qu'on a avec la CDAO sur la durée de la transition qui s'étale sur 24 mois. Et tout programme intérimaire qui doit être mis en place par le gouvernement guiné doit être fait conformément à cet accord-là. Et quand j'entends la ministre des Finances dire ici que la transition n'est pas un transit, mais je voulais le répondre, je vais dire au ministre des Finances que la transition est un transit. La transition est éphémère, une transition n'a pas pour mission de développer le pays. Tout ce qui a été dit au niveau de ce programme intérimaire, mais ça c'est pour les gouvernements qui sont élus, qui doivent avoir leur charge de développer le pays. Ce qu'on demande au gouvernement de transition, c'est l'organisation des élections et nous ramener à l'ordre constitutionnel. La transition n'est pas une période normale qu'on nous amène, qu'on nous conduise à une période normale. Maintenant, quand on sort un programme intérimaire de transition et qu'on dit sur trois ans et qu'on parle de tous ces mécanismes de développement, je suis désolé, ce n'est pas le travail d'un gouvernement de transition. Et c'est pourquoi j'ai faute des comptes, j'estime que s'ils nous sont mis d'accord, parce qu'ils ont même évoqué dans le document de PRI ces risques politiques qui peuvent atténuer vraiment la marche de cette transition. Donc, ils doivent se conformer à l'accord qui a été trouvé aujourd'hui pour apaiser la situation, pour nous emmener vers une transition réussie. Voici pourquoi j'ai voté, je vous remercie. Il faut noter que Mamadou Fadiabaldé, le représentant de l'UFDZ, Union des Forces Démocratiques de Guinée, est celui qui a voté abstention le programme de référence intérimaire Vision 2023-2025. Selon le rapport final présenté aux conseillers nationaux de la transition, le PRI fait remarquer que la capacité nationale de mobilisation de ressources s'élève à 78 000 milliards de francs guinéens pour un besoin de financement de 30 000 milliards de francs guinéens. Un mécanisme participatif impliquant aussi bien l'administration publique que la société civile et le secteur privé sera mis en place pour le suivi et l'évaluation du PRI, programme de référence intérimaire conformément à la matrice des indicateurs et des cibles de résultats élaborés et présentés en annexe.